Ici, la coordination APJ Arc-Anciel de l'Europe, alliée, représentante de la société civile et camarade panafricaniste, tient à informer l'ensemble du peuple africain et toute personne éprise de paix et de la défense du droit des individus à une grande manifestation pour le retour à l'ordre constitutionnel et la libération des détenus politiques. Le 14 janvier 2023, à partir de 12h à Paris, place de la République, voilà, cordialement la présence de chacun est vivement souhaitée pour la cause commune. Comme je vous l'ai dit, partagez au maximum le samedi 14 janvier 2023, à 12h à Paris, place de la République, donc nous demandons à tout le monde de se mobiliser, voilà, pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il est demandé à tout un chacun de se mobiliser le 14, c'est un samedi, ce n'est pas un jour de travail, donc tout le monde doit se mobiliser. Nous ne devons pas nous asseoir, laisser le pays dans les mains des bandits, des narcos, voilà. Ceux qui demandèrent le lieu, c'est la place de la République, c'est le 14 samedi à venir, à 12h. Donc tout le monde doit se mobiliser, comme on vous l'a dit, ce n'est pas au nom d'un parti politique, c'est au nom de la République. Il faut que les gens se mobilisent pour vraiment dénoncer. Tous ceux qui sont en France, à Paris, voilà, faites le déplacement pour le 14 janvier 2023, à Paris, la place de la République, pour dénoncer les maux en Guinée. Et comme je l'ai dit, avec le CNRD, tant que tu ne mets pas le feu derrière, tant qu'on ne met pas le feu derrière ces bandits-là, bien là, ils ne vont pas changer. Et ces bandits ne veulent pas partir. Voilà. Ok, toi, Mamadouba, tu es bloqué sur cette page, moi je parle aux patriotes, je t'ai bloqué, je t'ai banni même. Voilà, moi je ne t'ai pas demandé toi, moi je parle des patriotes. Ma page ici, là, c'est pour les patriotes. Moi, mes ennemis, je ne veux même pas qu'ils regardent. Quand on n'aime pas quelque chose, là, on souffle, on ne vient pas se mettre là. Quand tu n'aimes pas, là, ne regarde pas. Donc c'est pourquoi, moi, je fais en sorte que cette page puisse respirer. Parce qu'avec vos trucs négatifs, non. Voilà. Celui qui dit, et le transport, aller-retour, jusqu'à présent, tu n'es pas soucié, quoi. Si tu étais soucié, moi qui fais le combat, là, est-ce que moi, tu m'as payé une fois ? Moi, Damaro, tu as envoyé la facture pour payer ma facture de téléphone ? Moi, Damaro, tu as payé quelque chose pour Damaro pour dire, voilà, Damaro, tu fais le combat, tu mets ta vie en danger. Tu as payé quelque chose pour le général ? Donc on vous donne une information, au lieu de venir vous foutre des gens ici, là. Moi, je vous ai dit, des conneries seulement, je vous bloque. Moi, je m'adresse aux Guinéens patriotes. Voilà. Donc, nous demandons à tout le monde, Yaya Diaré, tu peux dormir. Demain, la vidéo est sur la page, tu vas regarder. Demain, comme je vous l'ai dit, continuons le combat, mobilisons les gens pour le 14, à la place de la République, à Paris. Il faut dénoncer ces bandits, là. Comme ils ont le soutien de l'ambassadeur voleur. L'ambassadeur qui se trouve en Guinée est un voleur. Voilà. Il était consul à Hong Kong. Il a volé deux bouteilles. L'ambassadeur de France en Guinée est un voleur. L'ambassadeur de France en Guinée est un voleur. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous montrer un peu qui est cet ambassadeur. Parce que quand je vous dis souvent, quand le général vous parle, vous pensez que le général est un plaisanté. Le général, moi, je vous ai dit, mes services de renseignement, c'est l'un des... Le général, voilà, est l'un des hommes les mieux renseignés sur la situation guinéenne. Quand on vous dit, voilà, vous voyez, c'est l'ambassadeur, ça. C'est lui. C'est lui. Monsieur le voleur de vin. Voilà. C'est le Figaro, ça. C'est en France, ça. Ça, c'est le Figaro. Ce n'est pas le général, hein. C'est pas le journal du général. Ça, c'est le Figaro. Le voleur de vin. Voilà. Vous voyez, le monde. Ça, c'est les... Voilà. Les grands journaux du monde. Le monde qui parle du voleur de vin. L'ambassadeur. Voilà. Ça aussi, c'est toujours le monde. Il y a même BBC. Voilà. Il y a RFI. Voilà. L'ambassadeur, voleur de vin. C'est pour vous dire que la Guinée est mal barrée. Un voleur de vin, quelqu'un qui a volé le vin à Hong Kong, au moment qu'il était consul, alors il est devenu ambassadeur, qu'est-ce qu'il ne va pas voler en Guinée ? Nos recherches, là, il va laisser. Donc, tous le 14 à Paris, la place de la République, pour dénoncer tout ce qui se passe aujourd'hui. Le narco, le mercenaire, qui est au pouvoir en Guinée, nous devons dénoncer ce mercenaire, nous devons dénoncer ce... en tout cas, ce putschiste, ce bandit, se traite à la tête de la Guinée. Voilà. Donc, mobilisation totale. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Si les gens pensent que c'est le dialogue qui fera partie de ce bandit, moi, je préfère me coucher, hein. Bélaï, il faut mettre le feu derrière ces gens-là. Tant que le peuple ne se lève pas, tant que le peuple ne se rend pas compte qu'on est pris en otage par des bandits, ces gens-là ne vont pas dégager. Et, Ahmed Durak, protocole, des bandits qui étaient aux Etats-Unis, les papafoufana, trésoriers, qui sont en train de gérer aujourd'hui, c'est ceux-là qui vont changer la Guinée. C'est ceux-là qui vont changer. Non, mais franchement, franchement, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Il faut que les gens se réveillent. RPG Arc-en-Ciel, UFDG Anad, UFR, si vous voyez que des petits, des petites personnes comme les Baouris, les Faya Minimono, vont se flanquer au palais là-bas parce qu'ils savent devant ces Loudalés, ils n'ont aucune chance. Devant Docteur Kassouli, ils n'ont aucune chance. Devant Sidia Touré, ils n'ont aucune chance. C'est pourquoi Baouris aujourd'hui, tout ce que les bandits sont en train de faire, il apprécie. Faya Minimono, les Ousmane Kaba, les Lansana Kuyate. Toi, tu sais que tu n'as aucune chance devant quelqu'un. Donc, ils se disent quoi ? Il faut détruire le Docteur Kassouli. Il faut empêcher le professeur Fakonde de venir en Guinée. C'est tout. Sinon, c'est ce qu'on dit mais on va vous montrer de quoi le peuple est capable. On va vous montrer qui le peuple veut vraiment dans ce pays-là. Regardez-moi, bande de comédiens, si vous pensez que vous allez vous servir de la justice, mais on vous prévient des gens. Mais la prochaine manifestation, vous allez regretter. Comme vous dites que vous êtes têtus là, la prochaine manifestation en Guinée, vous allez regretter. Les conséquences, vous allez l'emporter. Parce que le refus de quitter, le refus de parti, ça va vous coûter cher comme Dadis et autres sont en train de faire aujourd'hui. C'est vous qui êtes en train de les juger. Nous, on est conscients, on est tranquilles. Mais la prochaine mobilisation, la prochaine mobilisation, vous avez vu Cancan ? Chapeau la jeunesse de Cancan. Chapeau les jeunes de Sigiri. Chapeau la Haute-Guinée. La manipulation. Ils ont envoyé de l'argent. Ils ont envoyé de l'argent. Mais ça ne marche pas. Vous avez tout fait. Vous avez fait combien de fois Vous êtes en train de mobiliser des fonds Sigurin, Cancan, Haute-Guinée, partout Moi c'était ce qu'elle a fait Dumbuya, la maison familiale Aujourd'hui Pour indexer ça Il est un professeur Un professeur Il est un professeur sur l'homme Au lieu de travailler Faites mieux que le professeur Faites mieux que le professeur faconder. Hein? Hein? Non, Mohamed Odumbuya, tous ceux qui mettent les trucs négatifs, moi je ne vais pas, des fois, je ne vais même pas enlever, il faut les laisser, ils vont mettre. Tiens le tocot, tiens. Vous savez, la vérité finit toujours à triompher. Eux-mêmes, ils savent qui sont dans le faux. Vous avez vu la justice aujourd'hui. Odumbuya qui parlait de l'instrumentalisation de la justice, il met des magistrats à la retraite anticipée parce que la Cour suprême allait se prononcer le 10, les jours à venir. Les jours à venir, la Cour suprême allait se prononcer. Une minute, je vous appelle. Je suis en live, je vous appelle. Donc, vous avez vu, tellement qu'ils sont paniqués. Moi, je vous ai dit, là, il m'a dit, c'est un petit villageois. Il est tellement jaloux. Docteur Kasori, vous avez vu, il a fait son coup d'État. C'est un villageois, il était dépassé, c'est plus fort que lui. Et là, celui-là, il a dansé pour lui. Mais quand les petits cocots là sont venus, les escrocs, les Idi Amin, les Ousmane Kaba, l'Ansana Kouyaté, les Comara. Parce que, eux, ils visent le fauteuil. Ceux qui sont aimés dans le pays, il faut mentir sur eux. Regardez le président du Brésil, Lula da Silva. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Lula da Silva ? Corruption, tout, le mettre en prison. Mais il est sorti aujourd'hui, là. Le peuple du Brésil, ils ont voté pour lui. C'est pas Lula le président encore, du Brésil. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent calomnier. Ils peuvent manipuler la justice. Mais ils ne peuvent pas changer ce qu'on a au fond du cœur. Ils peuvent utiliser la force. Mais ils ne peuvent pas. Les petites personnes là, les Lansana Kouyaté, les Ousmane Kaba, aujourd'hui, qui sont en train de pousser, c'est vaurien là. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont intelligents, que c'est vaurien. Mais ils le font par jalousie. On met aujourd'hui le docteur Kassoury devant eux. Ils n'ont aucune chance. Lansana Kouyaté face à le docteur Kassoury, ils n'ont aucune chance. Sans parler de notre champion, parce que c'est lui le président, le pro-salfa-condé. On met Damaro aujourd'hui, ils n'ont aucune chance. On met Docteur Diané, ils n'ont aucune chance. Donc, il faut pousser les bandits là à faire taire, à détruire nos cadres de bonariens comme ça, comme si le peuple a voté pour vous. Même si tu n'aimes pas, il faut reconnaître son poids dans ce pays-là. Même si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas Sidia, il faut reconnaître sa place. Mais le pro-salfa-condé, lui, ses adversaires, il n'est pas venu pour les détruire. Vous venez, vous enlevez tous les magistrats qu'on retrait tant si pays. Mais allons-y seulement. Tout ce que Damaro était en train de nous dire, il était là pour nous conseiller. Allons-y seulement. Nous, on n'est pas pressés. Vous avez fait votre coup d'État, non ? Les autres militaires, l'armée guinienne, l'armée, elle n'est pas maudite pour vous suivre. Regardez le chaos dans le pays. Regardez le chaos. Vous mettez des pères de famille à la retraite sans mesure d'accompagnement. Regardez Bakary Silla aujourd'hui. Hein ? Regardez Bakary. Corruption qui se trouve là-bas. Mais personne ne parle de ça. Après, c'est pour dire que non, tout va bien. Bande de voleurs, de bandits que vous êtes. Ils sont en train de construire. Et des ignorants viennent ici. Que non, non, non. Que la charité est bien ordonnée. Et les autres, ils étaient au pouvoir. C'est le peuple qui les a mandatés. Aujourd'hui, Mori vient se flanquer, non ? Il dit le mandat des maires, là, c'est fini. On dirait que lui, il a été mandaté par le peuple de Guinée. C'est-à-dire des ignorants comme ça. Je vous dis, tant qu'on ne met pas le feu derrière ces bandits, là, bien là, ils ne vont pas changer. Tant qu'on ne met pas le feu derrière eux, ils ne vont pas changer. Il faut que les gens sortent massivement. Ce n'est pas UFDG, hein. Ce n'est pas RPG. C'est le peuple de Guinée. Et la marche du 14, c'est pourquoi nous appelons tout le monde. Les militants de l'UFDG, là. Ce n'est pas RPG. C'est tout le monde qui doit sortir. Tout mouvement, aujourd'hui, contre les narcos en Guinée, c'est tout le peuple qui doit sortir. Ce n'est pas au nom d'un parti politique. Ce n'est pas les élections. Ce n'est pas les campagnes. Il faut que les gens sortent pour dénoncer les bandits des narcos. Voilà. Donc, les leaders politiques, assumez-vous, hein. Assumez-vous. Si vous ne vous assumez pas, ils vont finir avec vous. Moi, je vous avais dit, dès le départ, si vous aviez refusé au départ de soutenir ces vouriens-là, voilà, cette situation-là, nous n'allions pas nous retrouver. Si El Ayseloudale avait condamné le coup d'État, c'est eux qui allaient courir derrière El Ayseloudale. Mais quand tu as fini de danser pour eux, Sidi Atouré, donc ils se disent quoi ? Ils s'en foutent de vous. Ceux qui n'ont même pas parlé pour eux, les Ousmane Kaba, les Lassana Kouyate, qui étaient flanqués en France, là-bas, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de les téléguider, les Comaras. Mais vous qui avez dansé, vous qui avez légalisé, vous êtes où aujourd'hui ? Vous êtes où ? Vous êtes où ? Pourtant, on vous a parlé au début. N'applaudissez pas pour un coup d'État. Vous, vous voulez être président. Demain, vous allez être président. Quelqu'un va vous faire le coup d'État. Vous allez pousser les autres aussi à danser. C'est pourquoi on vous disait de ne pas se réjouir d'un coup d'État. Voilà. Vous avez vu la situation ? Vous avez vu la situation ? Donc maintenant, c'est de vous donner les mains, mobiliser les gens, la prochaine manifestation. Tu avais bel et bien dit qu'aussi tu as peur de quelque chose, de la révolte populaire. Tu ne peux pas venir enlever un président élu. Tu ne peux pas faire mieux que le professeur Fakonde, le prix de riz. Le nombre de Guinéens qui travaillaient. Quand je vois des gens parler des bateaux d'avion. Oh, le Guinéens. Eh, la Guinéens. Eh, le Guinéens. Eh, la jeunesse guinéenne. Non, mais vous faites vraiment rire souvent. C'est-à-dire, on mène le combat même. Tu veux les prendre dans l'enfer, les mettre dans le paradis ? Non, ils ne veulent pas comprendre. Sabotage. Démagogie. Démagogie. Nous, nous sommes là. Donc, franchement, partagez dans tous les groupes. Le rendez-vous du 14. Pardonnez. Sortez. Tous ceux qui sont à Paris. Tous ceux qui sont en France. Ceux qui peuvent venir. Mobilisez-vous. Venez à Paris. C'est à 12h. Vous avez tout le temps. C'est le week-end. C'est le samedi. Vous avez tout le temps de venir à Paris. La place de la République. Venez massivement pour dénoncer ces gens. C'est à travers ces manifestations-là que l'ambassadeur voleur de vin qui est à Conakry. Il va changer de position. C'est à travers vos sorties, vos dénonciations devant le peuple de la France. Que cet ambassadeur qui représente la France en Guinée, il va changer de cap. Déjà, si vous dénoncez déjà que rien ne va en Guinée, lui, ces mensonges qu'il envoie du côté de la France, il va changer. Les Français, c'est comme ça. Quand il y a la pression, ils changent de position. Mais si les gens sont tranquilles, ils se disent que tout va bien. Vous voyez Charles Ouret, le fanfaron là. Il dit à Dumbuya qu'à travers l'instrumentalisation de la justice, que non, qu'il n'y a pas de manifestation. Mais le villageois n'a rien compris. Le gueulard n'a rien compris. Charles Ouret, il va la fermer ici. Toi qui parles de justice. Où est l'autopsie de 8 personnes ? Des bavards comme ça. Mais moi, je ne suis pas pressé. Il faut qu'il y ait le changement. Tant que toi, je ne te gifle pas une fois, je ne vais pas me sentir à l'aise. Toi, Charles. Je suis en direct là, je te rappelle. Donc, franchement, tant que je ne gifle pas Charles Ouret, après la transition là, je ne vais pas me sentir à l'aise. Il y a deux personnes, il faut que je les gifle. Tant que je ne gifle pas les deux personnes, moi Damaro, je ne vais pas me sentir à l'aise. Il faut que je gifle Girassi. Il faut que je gifle Charles Ouret. Là, je vais me sentir à l'aise. Les deux là. Après la transition, je dois les gifler très bien. Sinon, je ne vais pas me sentir à l'aise. Tout le combat que j'ai fait là, même si le bandit la dégage, je ne vais pas me sentir à l'aise. Il faut que je gifle Charles Ouret. Très bien. Et gifler la mine Girassi. Les traîtres qui sont en train de les soutenir là. Allons-y seulement. Pensez que les gens vous écoutent encore. Bar Café. Des menteurs, des journalistes menteurs escrocs. Vous êtes là à tromper tout le monde. Tout le monde. Vous étiez là au temps du procès de Faconde. Qu'est-ce que vous ne disiez pas ? Qu'est-ce que vous n'avez pas à dire ? Pour soutenir les opposants là. Mais depuis, les bandits sont là contre des pots de vin. Contre des pots de vin. Des malhonnêtes réunies comme ça. En tout cas, je dis à mon beau. Et là, c'est l'ouder. Tu veux le pouvoir là. Wallah, il faut t'assumer. Sidi Atouré, vous voulez là. Assumez-vous. Nos leaders là. Vous voulez reprendre encore le pouvoir. Assumez-vous. Assumez-vous. Mais si vous voulez le pouvoir. Vous avez peur. Mais là, il m'a dit qu'il ne va pas partir. Moi, je vous ai dit. Je vous ai déjà dit. Là, il m'a dit qu'il ne veut pas partir. Là, il m'a dit qu'il ne veut pas partir. Yeah. Il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir du tout. Le bandit se sent. Il est en train d'asseoir son pouvoir. À partir du mois de février, il va changer les mers. Yeah. Donc, si vous pensez qu'on va vous laisser tranquillement. Pour dire que tout va bien, la pression. Je vous ai dit. Là, il m'a dit qu'il est un bandit. Tant que tu penses que tu as la force. Hein? Attention, les manifestations vont commencer. Vous allez comprendre. Moi, je vous ai dit. Tant qu'il n'y a pas de mobilisation, la population. Biloula et les soldats patriotes, là, ils ne vont pas se lever. C'est quand le peuple va se lever tout de suite, là. Vous allez voir. Ces bandits, là. Ils vont sauter comme des crapauds bientôt. Mais il faut qu'on finisse d'abord avec la CDA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada